Bonjour à tous, dans la série de vidéos consacrées aux méthodes innovantes en architecture et en urbanisme, j'ai le plaisir de vous présenter une méthode innovante, la syntaxe spatiale, très utile en recherche, en architecture, en urbanisme, en géographie et les recherches qui s'intéressent à la ville en général. Donc cette méthode a été inventée par le professeur Bilinière et ses collègues, il y a de cela une quarantaine d'années, à l'Université Collège UCL de Londres et a connu depuis une évolution fulgurante et un développement sans précédent, autant dans les paradigmes, dans les concepts que dans les techniques utilisées. Voilà, sur plusieurs vidéos, je vais essayer de présenter dans un premier temps les fondements, donc les concepts et les méthodes. Ensuite, les différentes techniques de recherche qui ont été utilisées, ces dernières ont évolué depuis les premières méthodes basées sur les graphes justifiés, sur la théorie des graphes. On est passé donc à l'analyse par la technique de la VGA basée sur le concept d'Isoviste développé par Benedict à la fin des années 70 et puis donc la carte axiare, très utile à la modélisation des villes, des quartiers, des groupements urbains et nous terminerons par la modélisation Isoviste, donc surtout dans son aspect wayfinding, c'est-à-dire la navigation, comment on peut naviguer dans un système spatial, quelles sont les techniques utilisées dans la navigation, comment on peut caractériser une navigation, etc. L'aspect syntaxe, elle est utilisée aussi bien en recherche scientifique qu'en pratique de l'architecture, c'est-à-dire qu'elle est utilisée en amont et en aval du projet, elle s'intéresse également et peut caractériser également de fort belles manières les structures vernaculaires et tout ce qui est cadre bâti en général. Voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer durant les quelques vidéos que je vais vous présenter. Ces vidéos n'ont pas de prétention à l'exhaustivité, elles présentent juste une méthode que nous avons pu exercer, que nous avons pu utiliser sur pas mal d'exemples et qui a donné toute la mesure de sa puissance et qui a prouvé, une fois combinée aux études et aux enquêtes sur le terrain, validée par des enquêtes sur le terrain, elle a permis de cerner le fait urbain dans toute sa complexité et le fait architectural dans toute sa complexité. Je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, merci. Et donc dans la série méthode innovante en architecture et en urbanisme, j'ai le plaisir de vous présenter cette introduction à la syntaxe spatiale qui s'étale sur plusieurs vidéos et je commencerai par la première. Donc c'est un cours sur la modélisation de l'architecture par la méthode des graphes justifiés. Nous commencerons par dire que l'espace est le matériau privilégié de l'architecte, c'est une laparissade. L'architecte manipule ce matériau, l'organise, l'arrange, tous les professionnels de l'espace le font, les architectes, les urbanistes, qui aboutissent à une conformation, à des conformations, des configurations qui sont l'objet par la suite d'opérations cognitives, de perceptions, de way-finding, etc. par les usagers. Donc c'est un processus constructiviste dans lequel les professionnels de l'espace organisent l'espace, l'espace le créent en agençant des formes ou en creusant dans les formes. Une fois que l'espace est créé, soit le résultat d'une architecture savante ou d'une architecture vernaculaire, conception savante ou conception vernaculaire, elle est l'objet d'analyses, d'études, par le biais d'approches, de méthodes, etc. Et c'est ce volet qui nous intéresse à ce niveau-là, parce que l'espace, en tant que tel, nécessite d'être analysé, analysé pour qu'il soit compris, appréhendé, et les objectifs opératoires, c'est que cet espace soit facilement naviguable. Et pour qu'il le soit, il faut qu'il soit lisible, intelligible et possède une certaine imagibilité. Donc ces trois critères de lisibilité, d'intelligibilité, d'imagibilité, définissent en quelque sorte l'espace, le caractérisent, et en font une entité dans laquelle on peut naviguer facilement, on peut s'y mouvoir, et à laquelle on peut éventuellement s'identifier, et qu'on pourrait à terme s'approprier. Cette liste, bien sûr, d'attributs n'est pas exhaustive. L'espace et donc son corollaire, la forme, ou la forme et son corollaire, l'espace, ont toujours été le résultat de champs disciplinaires. Donc, nombre de champs disciplinaires se sont intéressés à ce binôme, parmi lesquels on peut citer la psychologie, la perception, la gestalt-théorie, la phénoménologie, l'anthropologie culturelle, la sociologie, la géographie, l'urbanisme, la symbiotique, et là aussi, donc, on a cité quelques-unes des disciplines qui s'intéressent à l'espace et à la forme. Globalement, la liste, bien sûr, n'étant pas exhaustive, là aussi, avec, bien sûr, des noms qui apparaissent et qui ont donné leurs lettres de noblesse à telle ou telle discipline. Ce qui nous intéresse, par rapport à l'architecture, par rapport à la science des formes réellement, par rapport à l'espace, en tant que composante de l'architecture et du cadre urbain, de l'architecture urbaine, du design urbain de la ville, c'est la science dite des formes ou la science qui se rapporte à la morphologie en général. Celle-ci se décline en deux grandes familles, donc, la morphologie pure, la science des formes, la morphologie pure et l'école de la typomorphologie. La morphologie pure, donc, il y a plusieurs écoles dont on peut citer deux les plus importantes, du moins celles que j'ai eu personnellement le plaisir et le loisir de côtoyer. La morphologie du LAF, laboratoire d'analyse des formes de Bernard Duprat, à l'école d'architecture de Lyon, initialement initiée par Deloche, à l'université de Lyon, reprise par Duprat, Paulin et leur équipe du laboratoire du LAF et par la suite par Al-Qadr Ben Sassi. Et la morphologie, donc, cette morphologie-là, en quelque sorte, elle continue, donc, le travail déjà élaboré par la morphologie dite anglaise, initiée par des travaux de Lionel March, de Philip Seidman, en Angleterre, sur lesquels je reviendrai. Et puis, il y a l'école typomorphologique classique connue, avec ces deux déclinisants, l'école de Venise, la Tendanza, etc., et l'école française. L'aspect syntaxe, en quelque sorte, émane de la famille morphologique anglaise. C'est pour cette raison que nous allons, donc, jeter un pan de lumière sur cette morphologie anglaise et voir en quoi elle défère de l'aspect syntaxe qui est l'objet de cette vidéo. Dans la recherche architecturale, en général, deux paradigmes s'affrontent. Donc, un paradigme qui considère la forme architecturale, qui modélise la forme architecturale ou urbaine, qui ont fait une modélisation topologique et morphologique, ignorant en grande partie, ou ne prenons pas en considération les variables comportementales, et un autre paradigme, émanant des sciences sociales, qui considère l'ensemble des variables comportementales, mais qui ignore de son côté tous les aspects formels et morphologiques de la forme. Donc, dans les recherches urbaines et architecturales académiques, ces deux postures semblent se neutraliser, s'affronter, etc. Donc, la première, elle s'appuie sur des principes mathématiques en relation avec la forme architecturale, et la seconde, elle s'appuie plutôt sur des variables comportementales sans rapport direct avec la forme architecturale. Et une sorte de schisme semble caractériser ces deux approches. Pourquoi donc un tel schisme ? La raison est paradigmatique. Le paradigme dominant dans la recherche architecturale considère la relation entre architecture et comportement comme la relation entre des variables physiques, formes, styles, organisations spatiales, et des variables non physiques, réponses, significations, expériences, stimuli, etc. Et donc, cette posture conduit à un paradoxe. Selon Bill Hilière, Julian Hanson et les inventeurs de la méthode de l'aspect syntaxe, les édifices sont considérés dans la recherche actuelle, enfin, la recherche de ces 30 dernières années, comme étant uniquement des objets physiques jusqu'à ce qu'ils influent sur le comportement des usagers. Donc, cette posture fait perdre de vue un fait essentiel et important, c'est que les édifices sont déjà le produit d'un comportement humain, c'est-à-dire que l'empreinte humaine est déjà là, elle est déjà dans l'architecture, dans la forme construite. Il suffit d'avoir les outils nécessaires pour la lire, cette empreinte humaine. Et cet effort, cet objectif, c'est l'aspect syntaxe qui va essayer à travers différentes méthodes et différents outils de le mettre au jour. Et donc, les inventeurs de la méthode ont estimé qu'il fallait procéder à l'énoncé d'un second paradigme qui stipule, c'est-à-dire, comment le cadre bâti véhicule-t-il l'empreinte de la société ? Ou qui se passe sur le questionnement, comment le cadre bâti véhicule-t-il l'empreinte de la société ? À cette grande question, deux réponses provisoires. Premièrement, l'information culturelle et sociale réside dans la forme physique et dans la structure de l'artefact, de l'objet. Et deuxièmement, à travers l'organisation spatiale, les édifices constituent et représentent des aspects de la réalité sociale. Le problème de la recherche en architecture, en urbanisme, en général, qui ne possèdent pas, donc, des disciplines, disons, un fond disciplinaire axiomatique, paradigmatique, c'est-à-dire une science fondamentale qui les appuie, comme la géographie ou la sociologie ou la physique, par exemple. Donc, ces disciplines, effectivement, font appel à d'autres disciplines. Ces dernières ramènent avec elles leurs présupposés qui sont souvent antiphysicalistes, c'est-à-dire que l'étude de l'environnement physique, dans sa globalité, constitue souvent un simple décor de théâtre de l'action sociale, par exemple, pour les sociologues. Et les sciences sociales à qui on fait appel dans l'étude du cadre bâti, dont on ne peut pas se passer, bien entendu, mais le problème, c'est qu'elles ramènent avec elles leurs présupposés antiphysicalistes, souvent. Et donc, entre l'environnement physique d'un côté et l'action sociale de l'autre, il y a un domaine, donc, de recherche, effectivement, qui est largement investi, qui fait l'objet d'investigation par les chercheurs en sciences sociales, et donc, la ville, le cadre urbain en général, l'architecture font partie, donc, du domaine des chercheurs en sciences sociales. Qu'est-ce qui reste aux architectes, aux urbanistes, bien, aussi investissent ce domaine en ayant recours et en faisant appel aux disciplines, donc, élaborées et dans le cadre théorique et pratique qui ont été élaborées par les chercheurs en sciences sociales. Et voilà, donc, la relation, elle est objective, elle semble équilibrée, mais elle ne l'est pas, parce que, souvent, comme je disais, donc, les chercheurs en sciences sociales ramènent avec eux leurs axiomes, leurs paradigmes, leurs concepts, etc., que les architectes n'ont pas ou qu'ils essayent de comprendre, qu'ils essayent d'analyser, qu'ils essayent d'investir par leur propre, donc, compétence. Et voilà l'aspect syntaxe qui arrive, donc, en fin de compte. Elle essaye de compenser ce manque de discipline en essayant, donc, de partir, à partir de la morphologie, à partir des formes, à partir du langage des architectes, des urbanistes, d'essayer de proposer une méthodologie, donc, d'analyse des formes, d'analyse de l'espace. Cette méthodologie, donc, cette situation, donc, que l'aspect syntaxe, cet équilibre que l'aspect syntaxe essaye de rechercher entre, à la fois, donc, l'environnement physique d'un côté et l'espace de l'autre, et il est censé, donc, résoudre le problème de la description des formes construites en faisant appel à des méthodes proches ou à des outils proches du raisonnement de l'architecte et de l'urbaniste. On ne peut pas, donc, ignorer l'émergence de la morphologie, donc, antérieure à l'aspect syntaxe. Cette dernière, comme je disais plus haut, donc, beaucoup de recherches ont été faites, surtout en Angleterre. Par exemple, on peut citer la Bartlett School de Londres, les travaux de Léonine Davis, à Cambridge University, donc, School of Architecture, sur les travaux de Leslie Martin, les travaux de Lionel March, au niveau du Centre for Land Use and Urban Built for Studies at Cambridge, et donc, toutes ces recherches sont très importantes, conduites par March, Philip Stidman, Stiney, pour les Shape Grammers, etc., donc, constituent un domaine appelé architectural morphologie. Donc, beaucoup de recherches importantes et qui continuent, donc, d'exercer une influence assez remarquée et remarquable sur les travaux, donc, aujourd'hui, sont antérieurs à l'aspect syntaxe. Cette dernière doit beaucoup, donc, à ce genre de travaux auxquels elle constitue, en quelque sorte, un aboutissement logique. Et, donc, l'aspect syntaxe essaie de compenser un peu ce que le Martin Center de Lionel March aurait érudé, par exemple, l'étude de la science de la forme avec l'analyse mathématique pour la discipline centrale pour les inventeurs de la espèce syntaxe, ça conduit, donc, à perdre de vue certaines contraintes essentielles de la forme construite qui sont d'ordre social. Donc, la rigueur formelle présente dans les études morphologiques, beaucoup de rigueur formelle, mais un aspect important aurait été éludé qui constitue un peu la conscience de la nature sociale. Et, donc, l'aspect syntaxe essaie de faire le lien, bien sûr, entre ces deux mondes. On peut l'affirmer, donc, de façon plus simple que, contrairement à la morphologie pure qui considère le social, le cognitif, comme des paramètres extrinsèques, la syntaxe spatiale, la, pas le, la syntaxe spatiale, modélise, donc, le comportement au sein de l'espace en manipulant des paramètres relationnels et topologiques de ce dernier. Et donc, là, on va vers une définition. La syntaxe spatiale s'appuie sur le paradigme qui considère l'espace comme modificateur du comportement, véhiculant une syntaxe qu'on peut lire à travers l'œuvre construite. Quelques éléments structurants, donc, élaborés par Bill Hilière. Premier élément, donc, il faut construire, donc, une théorie des objets eux-mêmes avant de pouvoir élaborer une théorie des causes et des effets sociaux de ces objets. Il est indispensable, nous dit-il, de savoir ce qui, dans les objets, peut entrer en interaction avec des facteurs extérieurs avant de pouvoir préciser leurs différents modes d'interaction. C'est-à-dire qu'avant d'aller travailler sur des facteurs, sur des variables extrinsèques, dont des variables sociales, mais qui sont extrinsèques à l'objet, il faudrait d'abord rechercher dans l'objet lui-même qu'est-ce qui peut entrer en interaction avec des facteurs extérieurs avant de pouvoir préciser les différents modes d'interaction. Ça, c'est le premier postulat considéré comme un élément structurant. Le deuxième postulat concerne la forme et l'espace. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le problème de sa description, la description de l'espace, des formes, non pas comme un enchaînement de moments déconnectés, mais comme un système de relations. Là, on va un peu vers la systémique, mais perçue peut-être différemment. globalement, on doit résumer cette posture adoptée par les inventeurs de la méthode de la syntaxe spatiale. On peut dire que c'est l'approche relationnelle à la description spatiale. Donc, cette approche relationnelle à la description spatiale a été appelée syntaxe spatiale. Et donc, à travers un certain nombre d'assertions, on peut la résumer d'après, par exemple, Hillier, Hansen et Hall, l'espace construit est un champ de coprésence structurée. C'est-à-dire que l'espace est investi par, collectivement et de manière synchronique par un certain nombre de personnes, par un nombre plus ou moins important de personnes. Donc, il y a une conscience de présence collective, de coprésence structurée, de conscience collective de cet espace. La structure de l'espace, bien entendu, donc la manière dont il est disposé, dont il est conçu, influe sur les modes de comportement créant des fonctions sociales. Donc, la forme, la morphologie de l'espace influe sur les modes de comportement créant des fonctions sociales. D'après les mêmes auteurs, l'espace possède une fonction générative, c'est-à-dire que l'espace qui possède une meilleure accessibilité a plus de chances d'être utilisé par les usagers. C'est la théorie du mouvement naturel sur laquelle on va revenir plus tard. Et donc, cette théorie possède trois corollaires, donc le mouvement naturel, la communauté virtuelle et les économies dans les systèmes spatiaux, c'est-à-dire que l'homme recherche toujours à adopter des postures plus ou moins économes de ses efforts en recherchant des raccourcis, en recherchant etc., des passages et ainsi de suite. D'après Hilière Hanson et leur co-auteur aussi, l'espace possède une deuxième fonction qui est la fonction reproductive, c'est-à-dire l'espace qui a été conçu soit de manière savante, soit de manière vernaculaire, possède cette capacité donc de reproduire des fonctions sociales. et ils contribuent à leur production de certains chaînes sociaux et à travers lesquels on peut comprendre la relation entre les composantes du système, c'est-à-dire la relation spatiale entre les composantes du système. Une bonne définition de la syntaxe spatiale trouvée dans la littérature, c'est celle de Porta et Al qui datent de 2006. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Porta ? Il la définit et donc il définit la syntaxe spatiale comme étant un ensemble de méthodes et de techniques de modélisation des espaces architecturaux et urbains. Et il abonde dans le même sens en nous disant l'approche réseau à l'échelle des villes, des quartiers, des rues et des simples bâtiments établit une corrélation significative entre l'accessibilité topologique des voies et des phénomènes tels que la fréquentation piétonne et mécanique, l'orientation, la sécurité contre le vandalisme, des incivilités, la localisation des commerces et des activités. Donc, on a d'un côté des variables donc morphologiques, topologiques, l'accessibilité, par exemple, des voies. L'accessibilité, on peut l'analyser à un niveau de l'architecture comme au niveau de la ville. Des voies et des phénomènes donc, est corrélée à la fréquentation piétonne et mécanique, à l'orientation, l'orientation, c'est-à-dire la manière dont les gens s'orientent dans l'espace, à la sécurité, contre le vandalisme, des incivilités, à la localisation des commerces, c'est-à-dire que le commerce a tendance à être localisé, à se localiser au niveau des espaces les plus fréquentés, des espaces comme on verra plus tard les plus accessibles. Ça, c'est dramatique, c'est très important pour notre manière de comprendre l'existant mais aussi de projeter l'avenir. Le terme syntaxe lui-même en termes de grammaire est défini comme étant l'arrangement des mots et construction des propositions dans la phrase selon les règles de la grammaire. C'est-à-dire qu'en filigrane se profite le terme arrangement, construction, etc., donc disposition, c'est ça un peu la syntaxe. En architecture, c'est l'arrangement des espaces et la construction des formes, des groupements, des clusters d'espaces, etc., dans le projet, bâtiment ou quartier selon des règles de la composition architecturale et ou urbaine. Il s'agit dans l'aspect syntaxe de décrire l'architectural non pas comme un enchaînement de moments déconnectés comme je disais tout à l'heure mais comme un système de relations. Cette approche relationnelle a la description spatiale au risque de me répéter mais je pense que c'est utile. Donc cette approche relationnelle à la description spatiale a été appelée syntaxe spatiale. Nous passons directement à des aspects plus pratiques pour comprendre donc ce que représente l'aspect syntaxe. L'aspect syntaxe donc essaye de modéliser des formes et des objets divers donc qu'ils soient vernaculaires ou savants, peu importe, l'essentiel, c'est des formes construites que l'aspect syntaxe essaye de modéliser et de caractériser. Et donc la première génération de l'aspect syntaxe qui s'est appuyée sur la théorie des graphes pour construire ce qu'on appelle des graphes justifiés et les analyser en définissant certaines mesures qu'on verra tout à l'heure. Donc cette façon de modéliser s'appuie en grande partie sur des plans. Des plans qui peuvent correspondre à des entités morphologiques différentes et qui reflètent des cultures différentes. L'objectif, bien sûr, c'est de déceler les usages, les comportements et les normes sociales avant d'aller vérifier l'existence ou de corréler donc les formes avec les usages sur le terrain. Bien sûr, il s'agit d'abord de lire dans la masse, dans la brique, dans le mur de béton, dans la conformation architecturale avant d'aller vérifier, faire des enquêtes comme en utilisant éventuellement les méthodes d'enquête classiques etc. avant d'aller faire ça. Notre expérience de l'espace architectural et urbain obéit à une série de dualités. Une série de dualités. Il y a la dualité mouvement-repos, la dualité statique-dynamique et la dualité accessibilité visuelle et perméabilité. Cela signifie que notre appréhension de l'espace obéit à chaque fois à ces dualités que se juxtapose, se superpose, etc. et nous percevons l'espace à travers ces dualités. Nous nous déplaçons selon des trajectoires linéaires droites et nous interagissons avec les autres dans des espaces dits convexes. Et bien sûr, lors de notre déplacement, on voit des champs visuels qui changent au fur et à mesure de notre déplacement. Deux concepts importants surgissent, qui sont basiques, qui sont fondamentaux à la space syntaxe. Ce sont la convexité et l'axialité. La convexité fait référence à l'espace des convexes, un espace des convexes lorsque, à tout point, et donc tout point de cet espace peut voir tous les autres points de l'espace. C'est-à-dire que chaque paire de points se voit mutuellement. S'il existe au moins de points qui ne peuvent pas se voir mutuellement, ça veut dire que l'espace n'est pas convex. Et dans un espace convex, il y a une intervisibilité, on peut dire, parfaite entre tous les points de cet espace ou de cette zone. La ligne axiale, c'est un peu la ligne support de notre mouvement et ce support, donc, c'est un support de visibilité, c'est un support de déplacement et de visibilité. Les deux éléments se superposent pour nous offrir notre expérience de l'espace. Ces concepts sont fondamentaux parce qu'en architecture, par exemple, il s'agit, en adoptant une approche topologique à l'espace, il s'agit tout d'abord de constituer des espaces convexes et ensuite de les relier par des liens dans un premier temps de perméabilité, c'est-à-dire des liens comme nous avons l'habitude de faire en architecture des liens de continuité, par exemple, de continuité entre les espaces. Donc, cette façon de relier des espaces convexes dans lesquels tous les points se voient, s'observent, et des liens de perméabilité, c'est-à-dire d'accessibilité, constitue un premier graphe qu'on peut appeler graphe de perméabilité ou dans lequel les relations de perméabilité ont été établies. en poussant un peu la représentation, ce graphe peut devenir ainsi. Cette représentation constitue déjà ce qu'on peut appeler un graphe relationnel non ordonné parce qu'il n'y a pas d'ordre précis appliqué à ce graphe. d'aucuns diront que les professionnels de l'espace, surtout les architectes, ont l'habitude de manipuler ce genre d'entités, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de travailler avec des organigrammes fonctionnels, des organigrammes spatiaux, etc. Ça dépend en situation de conception, nous allons de l'un vers l'autre ou inversement, etc. Oui, cette situation est connue et même certaines recherches, par exemple les travaux de Tom Heath sur le planning spatial dans les projets d'architecture, donc commencent par l'établissement d'organigrammes basés sur des relations de perméabilité non ordonnées qu'il ordonne par la suite et auxquelles il applique des schémas de circulation en s'inspirant du concept de promenade architecturale chez le Corbusier. Bien sûr, les travaux de Heath ont été la base de développement d'outils informatiques lors de l'élaboration dans les années 70 et 80 des fameux programmes d'allocation spatiale. La syntaxe spatiale, donc, dans sa déclinaison de modélisation manuelle sur graphes justifiées est proche de cette conception des espaces et des formes. bien sûr, ce genre de conception n'est pas étrangère comme je disais à l'architecte et Geoffrey Broadbent a fait une expérience dans son fameux livre qui date de 1988 qui a été plusieurs fois réédité qui constitue une référence incontournable en conception architecturale design in architecture de Geoffrey Broadbent a fait cette expérience en comparant trois villas, trois plans de villas de Frank Lloyd Wright et il s'est aperçu que ces trois villas obéissaient à un même organigramme relationnel comme le montre ce schéma. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui a été introduit en fin de compte par la syntaxe spatiale c'est cette notion de profondeur. Si, par exemple, on doit construire le graph justifié de cette configuration on le ferait de la manière suivante c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre en considération l'espace extérieur qui est souvent considéré comme étant l'espace support à partir duquel on va examiner l'ensemble du système spatial à partir de cet espace extérieur de cet espace support on va commencer par, par exemple, pénétrer dans cette configuration spatiale et commencer par exemple par cet espace numéro 1 qui vient juste après l'espace extérieur. Là, on est à un degré de profondeur ensuite on va aller vers le 2 qui est là et vers le 4 le 4, le 5, le 6, le 7 tous ces espaces-là sont situés à une profondeur à une longueur de profondeur de l'espace numéro 1 donc le 2, le 4, le 4, le 5, le 6 et le 7 sont tous situés à une longueur de profondeur à un pas de profondeur si vous voulez de cet espace numéro 1 et ensuite, le 2 qui donne sur le 3 le 3 est situé à une autre profondeur donc si on doit caractériser les profondeurs on va dire qu'à partir d'espaces support situés à la profondeur 0 on va aller à l'espace 1 donc à un niveau de profondeur 1 puis à un niveau de profondeur 2 qui réunit donc ces 5 espaces puis au niveau de profondeur 3 qui est le dernier niveau de profondeur cette façon de construire le graphe relationnel en l'ordonnant selon la valeur de profondeur on fait ce que les auteurs de l'aspect syntaxe ont appelé graphe justifié c'est-à-dire qu'un graphe justifié c'est un graphe ordonné selon le niveau de profondeur cette propriété est très importante et peut révéler des codes culturels des codes sociaux une manière d'organiser l'espace une manière de filtrer une manière de réaliser l'interface entre public, privé, etc. voilà donc on prend cet exemple donc toujours un espace convex des espaces convexes relier par des relations de perméabilité dans un premier temps on va essayer de vérifier la convexité des espaces on va les dessiner dessiner des espaces convexes et donc pour 1 ça ne pose pas de problème pour 2 non plus voilà le 11, le 3, le 7 de manière un peu aléatoire et puis bon pour le 8 et le 9 il y a problème parce qu'on aurait pu dessiner tout ça comme un seul et même espace non, on ne dessine pas comme un seul espace parce que cet espace n'est pas convex pour la simple raison que si on prend un point à ce niveau et un point à ce niveau il n'y a pas de relation d'intervisibilité donc on doit subdiviser cet espace en deux et donc on prend cette portion comme étant le numéro 8 et celle-là comme étant le numéro 9 voilà donc on complète les autres espaces convexes et on a entre tous ces espaces des relations de perméabilité ces relations de perméabilité on va les transformer en relations entre nœuds d'un graphe et qui sont représentés par les arêtes voilà ça nous donne ça lorsque le graphe est justifié est ordonné selon la valeur de profondeur on a donc l'espace support et puis l'espace 1, 2, 11 etc différents espaces situés selon différents niveaux de profondeur ça c'est un graphe justifié voilà ou un graphe de connectivité et donc si on reprend l'exemple de Frank Lloyd Wright qu'on a vu tout à l'heure donc cité par Geoffrey Bordbent on s'apercevra que ce graphe relationnel juste donc des relations fonctionnelles entre les espaces de ces villes-là si on l'arrange selon le niveau de profondeur on aura un tout autre graphe et qui va révéler d'autres types de relations etc pour revenir donc à la notion de graphe il y a quelques propriétés fondamentales donc c'est la théorie des graphe ici lorsqu'on parle de symétrie de distributivité il faut comprendre ce que cela signifie si on prend une configuration très très simple comme celle-là donc cet exemple figure dans l'ouvrage aussi de Bédélière de 1984 de Sociological Space et les notions de symétrie et de distributivité donc c'est des notions de la théorie des graphe qui ont été incorporées pour donc construire les propriétés pour définir les propriétés des graphe justifiés si on prend cette configuration très simple ici par exemple ou celle-là au milieu composée de deux cellules avec un espace extérieur et deux accès qui donnent sur deux cellules les deux cellules communiquent entre elles donc on aboutira à ce genre de graphe à ce genre de graphe ce genre de graphe est très très simple parce que c'est un graphe qui n'est pas qui n'est pas très profond donc à partir de l'espace support on a juste un pas de profondeur à franchir pour arriver soit à l'espace A soit à l'espace B cette cette propriété c'est-à-dire on fait quelque chose de 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 symétrique de symétrique donc c'est 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 très accessible ces espaces sont très accessibles ils sont situés juste à un pas de profondeur par contre ces deux espaces qui communiquent toujours mais mais où on a éliminé une relation de perméabilité à ce niveau fait que pour aller à B il faudrait passer par A donc ce qui fait que le graphe devient plus linéaire et il devient plutôt asymétrique c'est-à-dire il perd sa propriété de symétrie pour devenir asymétrique c'est-à-dire plus profond voilà et donc ce graphe est aussi distributif pourquoi ? parce qu'on a des alternatives c'est-à-dire qu'on peut aller à partir de C on peut aller à A on peut aussi on peut monter cette route et passer par B on appelle cette propriété la distributivité c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de routes de chemins d'anneaux c'est comme vous voulez il y a plusieurs appellations à ça les anglo-saxons disent ringis c'est-à-dire pour rings pour anneaux qu'on peut traduire par anneaux et ce graphe est plutôt non distributif parce qu'il n'existe qu'une seule qu'un seul chemin qu'une seule voie pour aller de C à B il faudrait passer par A ça c'est des propriétés fondamentales donc qui vont nous aider à comprendre un peu les graphes au premier regard c'est-à-dire sans même aller au calcul donc on peut avoir des configurations symétriques et distributives comme ici des symétriques et non distributives c'est-à-dire comme ce schéma des asymétriques non distributives et puis des organisations beaucoup plus complexes et cette façon de faire nous aide à construire des patterns avec les propriétés de symétrie distributivité etc lorsqu'on met par exemple si on a un corpus de 40 maisons en les mettant côte à côte en construisant les graphes justifiés on peut d'ores et déjà définir visuellement d'abord définir donc des propriétés syntaxiques des propriétés de distributivité de de symétrie asymétrie etc on peut déjà lire certains codes culturels de filtrage de contrôle social de privacité etc c'est des notions très importantes voilà donc c'est juste pour reprendre encore ça d'une manière un peu un peu plus claire voilà donc ce qu'on peut dire à ce niveau là c'est que le graph justifié possède l'avantage de rendre visible les propriétés syntactiques donc de symétrie asymétrie distributivité non distributivité etc c'est une forme de représentation qui combine le déchiffrage du modèle donc les patterns avec les procédures de quantification et les propriétés donc qui ont une signification sociale la première propriété c'est la profondeur la profondeur donc dans la littérature d'origine c'est c'est depth l'inverse le contraire c'est shallowness donc on peut traduire par superficialité ou je ne sais pas si la traduction est correcte donc depth deep or shallow profond peu profond profond superficiel etc donc ça c'est une propriété très importante qui a une signification sociale une deuxième propriété importante c'est la liaison à ce que on a affaire à une structure au nano une ringuiness ou une structure plutôt linéaire dans laquelle le contrôle social est plutôt important ça aussi c'est une propriété sociale très importante une structure en nano multiple avec des connexions latérales veut dire un contrôle dispersé c'est à dire qu'en naviguant dans le système spatial on a plusieurs alternatives on a des routes diverses on a peut-être plusieurs accès ce qui fait que la navigation est beaucoup plus moins contrôlée dans un pattern linéaire sans la présence d'anneaux on peut parler d'un pattern à fort contrôle social et on a vérifié ça au niveau par exemple des corpus de structures vernaculaires surtout dans les médinas etc ce système apparaît très clairement comme étant un système à fort contrôle social dans les appartements modernes donc cette propriété disparaît au profit d'une structure au nano plutôt très asymétrique voilà il y a d'autres propriétés qu'on peut définir et globalement avant de calculer des propriétés syntactiques avancées c'est à dire les valeurs quantitatives de la symétrie du contrôle etc on peut par un étiquetage des espaces faire une sorte de caractérisation visuelle par exemple on a des espaces de type A qui sont souvent situés à la fin de la composition ce sont des espaces isolés en cul-de-sac des espaces de type B sont des espaces qui servent à connecter un espace isolé comme celui-là de type A ou un groupe d'espaces isolés un espace donc un nœud de type C donc c'est les membres d'un nano avec deux connexions en plus deux connexions ou plus l'espace de type D donc joint deux anneaux ou plus ou trois connexions ou plus etc donc à partir de cet étiquetage très simple on peut d'ores et déjà qualifier caractériser des conformations architecturales et voilà donc construire un diagramme justifié donc ça sert déjà à caractériser globalement donc un corpus de maison un corpus d'équipement quelconque ici par exemple c'est un travail fait par moi-même sur les mosquées de la Caspa d'Alger certaines mosquées de la Caspa d'Alger et donc on a pu pousser jusqu'au calcul mais avant ça on a pu caractériser quand même dessiner des graphes justifié du corpus choisi et on a pu dégager certaines propriétés syntaxiques et morphologiques donc le noyau principal qui se répète le degré donc de profondeur ou de superficialité donc des mosquées étudiées etc et on a pu dégager certaines propriétés de manière visuelle avant même de procéder au calcul la profondeur est un élément donc fondamental et le graph justifié donne déjà une vision globale sur le pattern du système architectural étudié à savoir s'il est profond s'il est shallow comme disent les anglais donc superficiel etc ça permet de dégager visuellement déjà des propriétés très importantes avant de passer d'approfondir la chose et donc parmi les mesures à calculer les plus importantes vient ce qu'on peut appeler la mesure donc de l'asymétrie relative nous avons montré précédemment que l'asymétrie c'est la profondeur c'est le peu de profondeur en fait c'est à dire que lorsque la profondeur est très limitée lorsque le système est peu profond et les chalots on dit qu'il est asymétrique selon la théorie des graphes il est asymétrique donc on lui rajoute relative pour signifier que cette asymétrie reste relative à l'ensemble des éléments du système donc un système asymétrique c'est un système qui tend à attirer vers lui l'ensemble des éléments du système donc l'ensemble des éléments du système sont facilement accessibles à partir du point considéré ou à partir de l'élément considéré cette mesure très importante c'est une mesure phare de la syntaxe spatiale a été aussi appelée intégration on verra plus tard qu'on oubliera un peu la sémétrie relative pour ne parler que d'intégration la seule différence entre ces deux mesures c'est que la sémétrie relative elle varie entre 0 et 1 donc elle est toute relative à un système et que l'intégration est une valeur donc absolue voilà grosso modo comment on peut donc commencer par décrire les principales mesures de l'aspect syntaxe et donc les deux mesures d'asymétrie relative ou d'intégration et celle d'un côté celle de la profondeur de l'autre sont intimement liées donc la notion de profondeur implique aussi celle de l'asymétrie l'asymétrie décrit la profondeur de l'espace à partir d'un point en particulier relativement à la profondeur théorique qu'il pourrait avoir c'est pour ça qu'on l'a appelé symétrique et cette profondeur est minimale quand tous les espaces sont reliés à l'espace original et est maximale quand tous les espaces sont disposés de façon linéaire loin de l'espace original et là c'est un système dit profond c'est la mesure phare pour pouvoir la calculer donc à partir de n'importe quel point on calcule d'abord la profondeur moyenne du système en additionnant les valeurs profondeurs de chaque espace et en les divisant par le nombre d'espaces dans le système moins un c'est à dire l'espace original ou l'espace à partir duquel on fait le calcul ça c'est dans un premier temps dans un deuxième temps on calcule donc ensuite la symétrie relative ou l'intégration en utilisant la formule donc RA c'est qui donc relative à symétrie qui est égale à 2 fois 1 des moins 1 donc mean depth en anglais c'est à dire 2 que multiplie la profondeur moyenne moins 1 et que divise petit k moins 2 avec petit k correspondant au nombre d'espaces dans le système donc ça c'est les deux les deux premières donc opérations à faire donc avec md donc profondeur moyenne min depth et petit k nombre d'espaces dans le système c'est relativement simple mais par la pratique donc on peut facilement donc acquérir les les réflexes nécessaires une deuxième mesure phare dans l'aspect syntaxe c'est ce qu'on appelle la mesure du contrôle et celle-ci est calculée par une procédure beaucoup plus disons plus simple mais beaucoup plus laborieuse c'est à dire que on mesure à ce niveau quel est le degré de contrôle exercé par chaque espace pour pouvoir donc accéder sa capacité à laisser accéder aux espaces qui lui sont reliés voilà donc chaque espace exerce un contrôle plus cet espace donne l'accessibilité si on peut l'affirmer ainsi à d'autres espaces plus il acquiert de l'importance et devient un espace à fort contrôle à fort contrôle social donc chaque espace par conséquent donne à chacun de ses voisins immédiats un sur un et ces derniers sont additionnés pour chaque espace recevant donc pour donner la valeur de contrôle de chaque espace c'est un peu compliqué mais globalement on a peu de chances de calculer ça manuellement donc il y a des petits logiciels comme ça gratuits qui peuvent bien faire l'affaire je vous en parlerai donc en fin de vidéo et comment on peut résumer la chose donc les espaces ayant une valeur de contrôle supérieure à 1 sont des espaces à fort contrôle ceux ayant une valeur de contrôle inférieure à 1 sont des espaces à faible contrôle etc globalement la méthodologie est simple donc si on doit faire une recherche si on doit faire un travail sur un corpus donc de maison d'équipement d'éléments du patrimoine tels que mosquées ou autres il faut dans un premier temps se procurer un corpus représentatif de plans de maisons ou d'autres édifices et ensuite il s'agira de traduire les plans en graphes donc chaque cellule est représentée par un cercle par un nœud les relations de perméabilité sont représentées par des lignes ou des arrêtes joignant les cercles ou les nœuds et donc l'espace support carrier donc ce qu'on peut appeler carrier en anglais à partir duquel le système est considéré et l'espace en dehors de la cellule et la troisième coopération on justifie le graphe c'est à dire comment le justifier donc je rappelle que justifier un graphe en affectant à chaque cellule une valeur de profondeur selon le nombre de pas à frangir pour arriver à cet espace à partir de l'espace support généralement par convention on prend l'espace support comme étant l'espace extérieur juste donc limitrophe à l'entrée ou au rôle d'entrée ou au dispositif d'entrée quel qu'il soit tous les espaces ayant la même valeur de profondeur sont alignés horizontalement au-dessus de l'espace support ensuite au numéro 4 donc les propriétés syntactiques de base sont calculées pour chaque espace dans le graphe justifié donc on calcule la profondeur la profondeur moyenne la cimetière relative le contrôle etc et ensuite il s'agira donc de conduire l'analyse en comparant les résultats de l'analyse syntaxiques ou syntactiques avec les fonctions et les usages observés sur terrain un exemple très intéressant que j'ai redessiné en fait j'ai repris le même exemple que Bill Hilière a bien exposé dans son ouvrage Phare le premier ouvrage qu'il a publié sur l'aspect syntaxe qui s'intitule The Sociology of Space et donc dans cet ouvrage Bill Hilière a donné cet exemple très édifiant à savoir quatre plans théoriques de Maison qui se ressemblent beaucoup sur le plan spatial c'est à dire qu'au niveau spatial la ressemblance est frappante seules les relations de perméabilité ont été changées et donc il s'agissait d'établir ou de construire les graphes justifiés pour ces plans ces quatre plans virtuels et ensuite de calculer les propriétés syntaxiques comme vous pouvez voir donc ce plan A donc ce premier plan dans ce premier plan on accède donc à cet espace 1 ensuite qui est sur le 2 etc. dans ce deuxième plan il y a plusieurs il y a plusieurs accès dans ce troisième il y a aussi plusieurs accès et dans ce quatrième on revient à la typologie d'un seul accès mais avec des perméabilités différentes le premier plan par exemple celui-là donc son graph justifié que vous pouvez le voir à droite c'est un graph justifié simple donc à partir de l'espace support on peut accéder à 1 c'est à dire A et puis qui va donner sur un certain nombre donc 5 espaces qui lui sont limitrophes et puis bon on a 2 espaces par exemple ici le 3 qui donne au 7 ensuite le 4 qui donne au 8 voilà à ce niveau-là et donc on voit ici que le graphe justifié donne une image donc l'image d'un espace pas très profond donc cet espace-là présente une valeur donc de contrôle importante mais c'est aussi un espace qui présente une valeur d'intégration très intéressante parce que très peu élevée parce que c'est un espace qui tend à ramener vers lui l'ensemble des espaces d'un système donc c'est à la fois un espace très fort à la fois très intégré donc et à la fois ayant un contrôle social important ça on le voit visuellement ensuite on va voir si les valeurs syntaxiques vont confirmer cette observation dans ce deuxième plan virtuel donc qui possède plusieurs accès donc deux accès à partir de l'espace support on voit que la situation change et on a affaire ici donc à un plan plutôt plus profond la profondeur y est plus importante avec une certaine distributivité et des alternatives donc des des anneaux des rings ce qu'on appelle des rings avec des routes alternatives donc c'est des propriétés qu'on peut déceler visuellement dans ce troisième plan virtuel assez compliqué on voit que donc à partir de l'extérieur on a plusieurs accès c'est à dire donc les accès sont nombreux et puis là c'est un peu compliqué du point de vue perméabilité mais le système reste peu profond mais il est distributif quand même dans ce quatrième plan virtuel on s'aperçoit là que la donne change et là le système devient vraiment très profond très profond avec des espaces par exemple le A le C et le E qui possèdent un contrôle social très important et le système est vraiment très profond et on peut voir ici si on synthétise donc si on met les quatre graphes justifiés côte à côte que finalement à partir d'organigrammes spatiaux relativement semblables en changeant les rapports de perméabilité ça donne une lecture tout à fait différente ça donne des graphes justifiés très différents des propriétés syntaxiques différentes et par conséquent on peut lire des propriétés sociales des éléments de culture et de social très très différents donc la détermination visuelle des patterns est relativement facile en les mettant côte à côte par exemple les quatre graphes justifiés on peut distiller certaines régularités par exemple que B et C sont des formes distribuées comme on peut le voir il y a plusieurs routes alternatives pour aller d'un nœud à un autre il y a plusieurs alternatives Rungi System comme disent les anglo-saxons et A et D sont relativement sont peu distribuées c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives il n'y a pas la navigation dans ces systèmes est beaucoup plus difficile que dans cela par exemple et donc alors que A et D sont des formes non distribuées d'autres propriétés visuelles aussi peuvent être déterminées relativement facilement par exemple B et D sont des systèmes relativement profonds ou asymétriques ce qui est assez facile vu le niveau de profondeur ici par exemple on part de 0 niveau 0 1, 2, 3, 4 par exemple 4, 5, 6 niveaux de profondeur dans ce système par exemple alors qu'ici on a 0, 1, 2, 3 niveaux de profondeur uniquement et d'un pour ce système et donc A et C sont moins profonds ce sont des systèmes plutôt symétriques voilà d'autres propriétés visuelles aussi peuvent être déterminées donc si par contre on observe les étiquettes c'est-à-dire les étiquettes on peut affecter les étiquettes à des nœuds à des espaces par exemple ça peut être des fonctions précises donc affecter aux espaces ça peut être d'autres types d'attributs donc les étiquettes elles soulignent le caractère l'attribut de l'espace la nature de l'espace et donc ici malgré la différence des patterns certains attributs conservent une certaine régularité donc des régularités peuvent être observées donc A par exemple A l'étiquette A de l'espace 1 donc l'espace A est toujours peu profond c'est-à-dire que quelle que soit la disposition quel que soit le graphe justifié A on le trouve toujours peu profond et d'un pour B qui est toujours profond par exemple B est toujours profond donc ça correspond à une étiquette qui désigne un espace possédant certains attributs qui lui imposent donc cette notion de profondeur D par exemple fait toujours partie d'un anneau donc c'est un espace ça peut être un espace de distribution un espace d'articulation etc comme ici par exemple le D il fait toujours partie d'un anneau et s'il n'y a pas plutôt il fait partie d'un anneau pardon et donc si l'anneau n'existe pas comme c'est le cas ici dans le pattern A dans le graphe justifié A donc il n'y a pas d'espace D donc il y a beaucoup de choses qu'on peut déceler facilement comme ça en opérant donc une syntaxe visuelle ensuite on passe au calcul les calculs sont relativement simples et donc on a déjà exposé la formule principale de la cimetrie relative et celle de la profondeur on a parlé du contrôle etc donc le calcul ici a été fait par un logiciel très très simple disponible gratuitement sur le net qui s'appelle Agrafe qui a été élaboré par une jeune chercheure suédoise je crois qui est donc disponible et fait bien le travail donc ici on a l'espace support qui est cet espace extérieur ensuite les différents espaces alignés la valeur de profondeur donc de chaque espace l'espace extérieur 0 ensuite 1 ensuite la valeur 2 pour ces 5 espaces ensuite la valeur 3 pour ces 2 espaces et là on calcule la moyenne de la profondeur et puis on calcule la symétrie relative donc de chaque espace et on voit que l'espace A celui-là l'étiquette A donc l'espace 1 à l'étiquette A est l'espace le plus intégré dans le système c'est l'espace qui possède donc la symétrie relative la plus basse et ça veut dire en fin de compte que cet espace-là c'est l'espace le plus accessible c'est l'espace qui attire vers lui l'ensemble des espaces dans ce système architectural et donc l'espace support aussi est un espace relativement donc très symétrique assez symétrique peu profond idem pour certains de ces espaces donc on voit que par exemple les espaces 7 et 8 ce sont les espaces les plus profonds les moins asymétriques et donc plutôt les plus asymétriques et donc ce sont des espaces qui ont des valeurs de 0,5 donc les plus élevées sachant que cette valeur d'asymétrie relative elle varie entre 0 et 1 globalement donc pour résumer les principales mesures de la syntaxe spatiale donc selon cette méthode des graphes justifiés les principales mesures sont bien sûr la profondeur la relative asymétrie asymétrie relative qui est l'intégration l'intégration c'est un peu l'inverse de l'asymétrie relative en valeur absolue le contrôle et parmi les outils informatiques qu'on peut utiliser il y a le logiciel donc à graphes et il y a d'autres logiciels mais qui ne sont pas donc consacrés à l'aspect syntaxe mais qui sont basés sur la théorie des graphes ils peuvent faire sensiblement les mêmes types de calcul bien sûr pour les chercheurs il y a d'autres mesures importantes si on a un corpus important il y a d'autres mesures syntaxiques qu'il importe de calculer comme par exemple le Space Link Ratio SLR donc c'est une mesure très importante et donc qui calcule qui peut facilement déterminer donc s'il y a des routes alternatives si le 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 possible d'un espace à l'autre dans le graphe. On en a parlé donc cette propriété tout à l'heure visuellement, mais pour la calculer, on utilise généralement le Space Link Ratio qui peut donc caractériser cette propriété sur un grand nombre de patterns, plutôt sur un corpus important. Et donc, il sert à définir la structure d'un complexe spatial. Donc c'est une mesure définie par Hilière qui s'appelle le Space Link Ratio ou SLR et qui est donc définie par la formule que vous voyez. Et avec donc L plus 1, le nombre de liens dans le complexe et CS, le nombre d'espaces. Donc on comptabilise les nœuds, donc L, on rajoute 1 et on divise sur le nombre d'espaces dans le système. On obtient donc le Space Link Ratio. Et si ce Space Link Ratio, cette valeur de SLR est égale à 1, on peut dire que le graphe a une structure en arbre. Voilà. Si le SLR est supérieur à 1, donc plus il est supérieur à cette valeur de 1, plus le système est ringuie, donc il offre des alternatives de cheminement, de navigation spatiale. Donc c'est l'espèce supérieur à 1, donc le graphe a une structure en arbre. La valeur de SLR indique le degré de ce qu'on appelle de ringuiness du complexe. Et une autre mesure intéressante, donc au fur et à mesure que le corpus croit, donc il y a peut-être un biais qui s'introduit dans le calcul. C'est pour cela que Hillier et Hanson ont développé ce qu'ils ont appelé « Base Difference Factor ». Donc c'est une mesure statistique utilisée pour quantifier la différence entre les valeurs, par exemple, d'intégration minimum, maximum et moyenne, qu'ils ont appelées « Base Difference Factor » ou « facteur de différence ». Donc ces valeurs aussi de BDF varient entre 0 et 1. Et donc si BDF tend vers 0, cela veut dire qu'il y a très peu de différences, il n'y a pas de différence, il y a une certaine rigidité, une certaine homogénéité. Et donc s'il tend plutôt vers 1, ça veut dire que les espaces sont interchangeables, que la navigation dans le système est beaucoup plus facile que si le BDF tendait plutôt vers 0. Voilà donc un bref aperçu sur la méthode des graphes justifiés. Bien sûr, il y a d'autres opérations que je développerai éventuellement lors de prochaines vidéos. J'ai essayé de donner l'essentiel pour un débutant. Donc une première introduction, sachant que toutes ces recherches ont commencé dans les années 80, on continue à les utiliser aujourd'hui et qui donnent encore d'excellents résultats, surtout lorsqu'on travaille sur des corpus d'habitat, sur des corpus très larges, dans lesquels on essaie de déceler le social et le culturel dans la morphologie, dans la forme. Et ça continue à être valide, mais l'informatique tend de plus en plus à prendre le pas et on verra lors des prochaines vidéos comment par exemple l'analyse isoviste, etc. va prendre le pas de plus en plus sur cette première méthode. Merci beaucoup.